Et l'Oscar va à... Robert Downey Jr! Alors, peut-être que prévu, le film Oppenheimer a triomphé hier aux Oscars, Christine Oppenheimer, qui a remporté 7 prix sur une possibilité de 13, dont celui du meilleur film. Le très prestigieux prix du meilleur film, aussi meilleure réalisation pour Christopher Nolan, son premier, il faut le mentionner, meilleur acteur pour Killian Murphy. Puis ça, on s'en doutait, c'était ce que les prévisions, justement, annonçaient. Un Oscar aussi pour Robert Downey Jr. dans la catégorie Meilleur acteur de soutien. Bref, des catégories majeures, un véritable triomphe pour Oppenheimer hier. Eh bien, il y a tout de même le film Pauvre créature qui s'est distingué, de Yorgo Lantimos, avec Emma Stone, qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice, son deuxième en carrière. Et ça, ça a été une surprise, puisqu'on s'attendait plutôt à ce que ce soit Lily Gladstone, dans le film La note américaine, qui remporte ce prix. Et Emma Stone a vraiment fait un discours plein d'authenticité, de spontanéité. Elle a montré sa robe, dont la fermeture éclair avait brisé dans son dos. C'était vraiment un beau moment sympathique. Mais Christine, le moment le plus attendu des Oscars n'a pas déçu, la prestation de Ryan Gosling. Prestation étincelante de la chanson I'm Just Can de Barbie, avec un invité spécial Slash de Guns N' Roses. Alors, ça a été assurément le meilleur moment de la soirée. C'était le plus attendu, justement, comme on l'a dit Michel. Mais il y a quand même une nouvelle célébrité qui a retenu l'attention hier soir, et c'est un chien! Mais si, qui joue dans le film Anatomy d'une chute, il était présent, et il a même applaudi. Ben oui, tapé des pattes pour applaudir. Est-ce que c'était arrangé avec le gars des vues? Peut-être, peut-être, mais il a vraiment retenu l'attention, même que notre journaliste à Hollywood, Henri Arnault, en a parlé un petit peu plus tôt ce matin sur nos ombres. Avec autant de gars des vues dans la salle. C'était lui, la vraie star de la soirée. Vous n'avez pas idée, le nombre de célébrités qui ont voulu prendre un selfie avec Messi le chien, bien plus que de selfies demandés à Margot Robbie ou Ryan Gosling, par exemple. Donc oui, la star, c'était Messi hier soir. Michel, tu allais dire qu'il y avait beaucoup de gars des vues dans la salle. Il y avait beaucoup de gars des vues là-dedans, je pense que ça peut t'arranger. Mais si Népi, mon chien, avait été là... Ah ben là, ça aurait été lui, c'est sûr, hein? Un mot sur d'une, ça a bien été, hein? À une très belle soirée des Oscars, vraiment. Merci.